Salut tout le monde c'est Reza, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur Until None Remain Battle Royale Donc c'est un petit battle royale indépendant qui franchement déjà graphiquement dans le tutoriel c'est vraiment pas mal Alors j'ai pas lancé en mode partie normale parce que bon je connais les bases d'un battle royale Le seul truc à découvrir c'est les types d'armure, comment ça marche, les maps etc et les armes Mais sinon voilà j'ai direct lancé le tutoriel, direct lancé pardon un match mais j'ai pas trouvé Donc c'est vrai que comme il est encore en phase de test peut-être en phase de bêta ou d'alpha enfin je sais pas vous dire exactement Mais voilà il est sorti le 19 décembre 2017 donc il y a même pas une quinzaine de jours donc deux semaines Et c'est vrai que j'ai pas réussi à trouver de match donc faut attendre deux minutes et s'il y a personne ça vous remet dans le lobby Donc voilà je joue à la manette c'est beaucoup plus simple au niveau des touches parce que du coup vu que le mode français n'est pas encore supporté Déjà le jeu est en anglais et les touches aussi et on peut pas modifier le ZQSD comme on ferait dans tous les jeux basiques Donc il y a encore quelques trucs à modifier pour ce jeu à améliorer mais il est franchement pas mal Vous pouvez vous procurer pour 10€ moi je l'ai eu avec KMailer donc le site que je vous ai présenté lors de la dernière vidéo des clés Steam légales et gratuites Donc je vous présente un peu le concept en même temps quand vous avez un jeu vous devez faire vous pouvez faire une vidéo dessus Mettre le tag dans la vidéo le nom du jeu en fait il y a un tag qui vous donne et du coup vous gagnez des points dans le KMailer des points virtuels Et en fait ça vous donne plus d'importance pour avoir d'autres clés donc ça c'est plutôt cool Donc c'est parti on va tester un peu le jeu donc on va vous expliquer un peu tous les tutos Alors première salle donc déjà ils disent que les portes s'ouvrent automatiquement donc ça c'est plutôt cool Donc on peut prendre des armes alors j'ai déjà fait le tuto un petit peu donc c'est vrai que je vais pas lire les panneaux ça sert à rien Donc là on a des kits de soins qui nous heal tout simplement on a des medical pills donc c'est des médicaments qui peut être dans l'inventaire Alors attendez je vais un peu regarder alors ça c'est les petites médicaments ça heal un petit peu ça heal beaucoup Et ici ça augmente les dommages et la précision donc on a les petites seringues ça augmente les dommages et la précision on se dope entre guillemets Le kit ça donne beaucoup de vie très rapidement et les médicaments ça donne un petit peu de vie Les médicaments sont plus courants que ça à mon avis Ensuite ici on a les pièces d'armure donc on a les jambes tout simplement donc triangle pour prendre On a les bras Et ici le casque Armour est indestructible Ok donc une armure en fait c'est indestructible c'est à dire que vous faites tirer dessus L'armure se casse pas en fait elle s'use pas rien du tout mais bon on a dit c'est chaud à trouver Vous avez le jetpack donc ici quand vous sautez hop vous pouvez voler comme ça c'est plutôt cool un peu péter A mon avis vous ne pouvez pas tirer en même temps je crois Ah si mais bon c'est chaud à contrôler Ensuite ici on a les shields qui absorbent 75% des dégâts Ok donc voilà c'est vrai que ça ça vous protège pas mal c'est le shield par contre vous pourrez quand même un peu d'HP Ensuite ici c'est les sacs pour avoir plus de place vous voyez ici le nombre de places que j'ai Elles sont bloquées Je vous montre à mon écran mais vous voyez pas Et donc je prends le sac à dos et voilà Elles sont débloquées ça c'est plutôt cool Donc voilà là vous avez vu un peu tout ce qu'on pouvait choper par terre Donc ensuite on peut prendre l'arme et tout Ici c'est les grenades Donc il y a plusieurs types de grenades Les teslas Qu'on va tester Hop je suis bien pour une Les Donc les teslas Hop donc on les sélectionne Sur pc c'est plus simple pour sélectionner mais bon Hop Euh Voilà Bah alors Ok Donc voilà ça fait ça une télé grenade C'est une télé grenade Une tesla ok Une tesla Télé grenade Euh J'ai juste ma dernière tesla Hop Je vais prendre deux télé grenades Ça va plus vite Donc les télé grenades Comme ça on en indique Ça téléporte Hop Donc c'est C'est plutôt cool Bon ma sensibilité est très très basse Je sais pas ce que j'ai foutu Télé grenade ça téléporte C'est plutôt cool C'est vrai qu'on a pas souvent ça dans la patrouille royale C'est plutôt futuriste Détonation Grenade Donc à mon avis c'est une grenade qui fait une détonation basique Pourquoi j'ai pris une télé grenade Fait chier Hop téléporte moi Voilà Alors une détonation grenade Ça explose à mon avis Voilà tout simplement Basique Ensuite une incendiaire Ça incendie Ça fait C'est une grenade qui fait du feu Voilà Un cocktail Molotov Et une frag À mon avis Bon ça explose Basique Voilà Une plus grosse explosion Que les petites grenades là-bas Qu'on a vu Donc voilà Vous avez vu tous les types de grenades Vous avez vu tous les types De ce qu'on pouvait choper Maintenant c'est tous les types d'armes Alors je vais pas tous vous les présenter Le but C'est d'avoir une petite vidéo courte Pour vous présenter un peu le jeu Puis bah Vous pouvez l'acheter S'il vous intéresse Vous pouvez le demander Sur Kaymailer Si ça vous intéresse Et Vous pouvez bien sûr y jouer Bah du coup Quand il sera sorti On va tester quelques petites armes Voilà Le temps de cette fin de vidéo Donc là Le lance-fraquette Par exemple Qui fait bien mal Lui là-bas C'est quoi Ce serait un vrai joueur Il serait mort Alors on a quoi On a plus sorti de lance-fraquette Donc ça c'est plutôt cool Des lance-grenades Etc En vrai c'est très futuriste C'est vrai qu'on a pas trop l'habitude Des jeux futuristes Comme ça Donc lance-grenades ici Il explose vraiment au contact Ouais ça fait mal hein Je trouve Avant on sait pas vraiment Ça fait quoi niveau dégâts Mais ça a l'air de faire mal Donc le sniper Alors là La sensibilité est énorme au sniper Donc c'est vrai que C'est pas top hein Pour l'instant Bon le petit diapompe Il y a vraiment un gros Une grosse dispersion des balles Alors celui-là Ouh Un petit laser comme ça Pas dégueu Ok basique Bon les petits flingues C'est des balles ok Petit flingue on s'en fiche Puis ça on va juste tester celle-là Puis on va finir cette vidéo Ok Pas mal cette arme là Pas mal Donc j'ai ralé si il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Donc voilà Je vous ai présenté ce petit jeu Until None Remain J'espère que ça vous intéresse Un peu ces petits jeux comme ça Où on vous présente des jeux Je sais que ça n'est pas beaucoup de vues Mais là c'est vrai qu'il y a la mode du Battle Royale en ce moment Donc on peut vraiment Surfer sur la vague Avec ce jeu Et j'espère que Bah vous ça va vous intéresser J'espère que vous Vous allez du coup Un peu faire des recherches Regardez d'autres vidéos sur ce jeu Parce que franchement Je pense qu'il mérite Franchement il mérite d'être Ouf ça explose ici Ah ça c'est les Les pièges ou des trucs comme ça Voilà Je pense franchement qu'il mérite De Ok on peut faire un Battle Royale avec des bots Bon pourquoi pas On prend ça plus tard Donc voilà Franchement ce jeu mérite Comme je disais D'avoir un peu de visibilité Il m'a l'air cool Ça change un peu Des Battle Royale classiques qu'on a Donc je vais essayer de faire une partie Avec des bots Si jamais vous êtes intéressé Donc n'hésitez pas Un masse de likes De commentaires Tout ce que vous voulez Si ça vous intéresse Si ça vous intéresse pas Bah tant pis Moi je jouerai Mais je ferai pas de vidéos Tout simplement Et puis voilà Donc on se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Razor Ciao tout le monde